salut à tous cds aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale avec un unboxing de divinity original scene dans sa version collector alors ce jeu là certains ont dû en entendre parler pardon c'était un jeu qui a été kickstarté il y a maintenant il y a un paquet de temps déjà petite année quelque chose comme ça qui est sorti il y a quelques mois et qui a eu un très bon accueil et que j'ai eu la chance de me procurer pour pas très cher alors on va l'ouvrir ensemble après avoir regardé un peu le contenu de la boîte que je découvre un peu sous vos yeux alors ça fait un moment que je l'ai la boîte en réalité mais je voulais l'ouvrir pour une bonne occasion et on va dire que 2015 est une bonne occasion malgré le fait que j'ai passé énormément de temps sur plein de jeux ces derniers temps j'ai fait aucune vidéo parce que j'ai pas de temps en ce moment malheureusement donc je fais des petites vidéos courtes comme celle ci alors qui s'ouvre par dessus voilà la boîte qui s'ouvre par dessus noir entièrement noir à l'intérieur du plus bel effet donc on va d'abord tout déballer et on va regarder un peu ce que cette boîte contient évidemment il ya les codes d'accès au jeu il y en a même plusieurs puisque le jeu divinity original sin qui vient dans sa boîte plastique hop voilà alors regardons un peu au dos qu'est ce qu'ils nous disent de beau ils nous disent qu'on a des autocollants carte en tissu de rivellon carte d'alchimie de maradino le jeu original sin divinity original sin en pack duo donc deux clés steam un poster avec le garçon une bande originale de l'édition collector un manuel du jeu un jeu de cartes zandalor et je crois qu'on a voilà divinity divinity le premier donc était sorti à l'époque et beyond divinity donc voilà classique une boîte donc la boîte je pense que tout le monde l'a déjà vu rien d'extraordinaire très sobre mais entièrement plastique le bouquin avec donc du contenu explicatif qui est plutôt bien fourni d'ailleurs il ya une cinquantaine de pages quelques notes à la fin le code d'accès steam au dos d'ailleurs il n'y en a qu'un sur le bouquin donc je suppose que l'autre code d'accès est sur l'un des petits feuillets supplémentaires ouais c'est ça copie additionnel le calice doré tenez vos objets en or et vendez les plus chers pourquoi pas les dessous de 10 dollars donc tout ça c'est des clés steam je les mets de côté sans qu'on les voit les fameux autocollants donc on a cinq au total je sais pas si on verra bien elles sont assez sombres il n'y a rien d'extraordinaire ouais c'est sûrement même pas les personnages du jeu d'ailleurs enfin du moins pas les personnages que l'on incarne broom game l'arian studio studio de développement je suppose alors le jeu édité par focus home interactive et sachant que ils ont édité pas mal de bons jeux ces derniers temps dont l'excellent farming simulator alors le poster il est juste trop grand pour que je vous le montre en entier mais il est assez sublime d'ailleurs je sais plus il y avait une anecdote au sujet des personnages je crois qu'au départ il devait y avoir deux hommes de femmes qui se tenait la main et ça faisait un peu trop gai donc ils ont fait un homme une femme je sais pas si c'est une vérité ou pas mais en tout cas j'avais vu l'anecdote et enfin derrière donc le verso ou recto selon ce que vous préférez l'arian studio donc le symbole du studio qui est assez sobre en rouge et noir avec un fond blanc donc ça le poster la bo musica divina bon ça ça peut être intéressant à écouter on va s'écouter ça juste après alors on sent un peu le côté roleplayer parce qu'ils ont mis ça dans une petite alors la carte du monde est mise dans une petite pochette plastique comme on peut le voir zippée donc pourquoi pas je pense que la pochette zippée vous en servirait sûrement pour autre chose ça me fait penser un peu à ces foulards de biker la carte un peu transparente je sais pas si on arrivera à voir qu'elle est transparente peut-être pas assez de lumière pour s'en rendre à compte on voit un petit peu mes doigts à travers ici mais donc c'est une carte en tissu très légère avec un aspect un peu donc foulard de motard voilà si je l'ai mise à l'endroit ce qui semble être le cas j'arrive pas trop à savoir si la police est à l'endroit ou pas elle est un peu spécial attendez petit malin effectivement voilà donc la carte voilà à quoi elle ressemble elle est pas très grande c'est une quarantaine de centimètres je pense sur une trentaine c'est quand même correct mais bon voilà ça pourra servir pour essuyer la vaisselle par exemple et enfin qu'est ce que l'on a donc il y avait des cartes on va aller voir ça tout de suite je pense que les cartes c'est le truc qui me plaît le plus en fait dans ces versions collector spécifiquement ouais donc par contre ils ont plié ça un peu n'importe comment sans quoi ça rentrait pas ouais c'est pour ça en fait sans quoi ça rentrait pas dans la boîte donc je vais faire un vieux pli un peu quand vous rentrez votre chèque dans les enveloppes de la poste ça rentre pas toujours donc on a des cartes c'est pas marqué ce que c'est mais c'était marqué au dos de la boîte donc les cartes d'alchimie alors on va s'ouvrir ça tout de suite avec les ouvertures faciles comme on les aime c'est à dire celle où on cherche toujours la petite languette aaaah viens là toi vilaine euh bah je crois que le cutter est de mise tac petit coup de cutter le bon bruit du plastique c'est toujours agréable donc voilà les cartes d'alchimie si je ne m'abuse en français en plus ça c'est plutôt agréable donc c'est toutes les cartes je sais pas si on va bien aller voir sur la webcam tac livre de sort parchemin élémentaire vierge c'est marqué vierge oui ça va c'est pas moi qui ai aussi une fût de flèche enfin voilà il y en a tout un tas donc ça doit être tous les éléments du jeu il y a un jeu il n'y a pas 52 cartes là dedans il doit y en avoir une bonne trentaine je pense c'est assez joli j'aime beaucoup ce genre de choses hop ça retourne dans son paquet sachant que j'avais fait un unboxing récemment où il y avait donc dans x rebirth les cartes également que je trouvais vraiment très joli c'est un peu ce qui m'a fait aussi acheter cette version collector et là le jeu de cartes alors là c'est un vrai jeu de cartes un jeu de 52 cartes tout à fait classique qui est magnifique sachant que la version collector donc il ya deux jeux deux copies du jeu du moins plus le jeu original divine divinity et donc la carte qui est un peu anecdotique certes la carte en tissu la bo qui est toujours sympathique anecdotique aussi parce qu'on souvent on file une clé d'ailleurs ça ça fait plaisir c'est qu'ils ont filé sous forme de cd et non pas sous forme de de clé pour aller récupérer je ne sais quoi sur internet par contre les jeux de cartes ça c'est cool évidemment j'ai encore m'emmerder à l'ouvrir c'est certes un jeu de cartes un jeu de cartes de 52 cartes classiques mais mais rien qu'avoir le premier dessin ça fait en vue on a fait le point de la caméra donc les personnages du jeu bon après c'est juste les les rois reines et les valets qui sont illustrés là c'est également les c'est sobre mais c'est plutôt joli ouais voilà donc on a tout tout le bestiaire en fait qui qui est illustré vraiment sublime pour moi j'aime beaucoup en tout cas le roi la reine le joker et on va se retrouver avec l'as donc 5 4 3 2 1 c'est ça donc là on a encore d'autres personnages les illustrations sont assez jolies en tout cas moi j'aime beaucoup travailler des illustrateurs je suis impressionné par ce qu'ils sont capables de faire donc voilà quoi une reine oui je vous montre la reine parce que finalement on s'en fout un peu des guerriers on préfère les nanas soyons francs oui au fond ça dépend desquels là je sais pas trop ça tape un peu dans le troll ou le gobelin je sais pas comme je connais pas le jeu encore je peux pas trop dire voilà merci de faire le point donc voilà la reine et on a fait le tour il n'y a pas de joker si oh bah si en plus il valait alors il n'y a qu'un seul joker c'est dommage mais en tout cas il est magnifique pour qui aime les elfes ou les trolls ou les fait moi c'est un mix entre les trois quoi avec un petit fan ou alors peut-être que c'est une sorcière blanche enfin voilà donc un jeu de 52 cartes un jeu de cartes avec non c'est pas vraiment un jeu mais un ensemble de cartes qui correspondent aux éléments du jeu donc magie sûrement un cd de la BO original d'original scene et un petit plan en tissu tout ça qui retourne magnifiquement dans sa boîte qu'évidemment j'ai mis à l'envers tac et voilà c'était le unboxing de DS pour moi même pour mon plaisir avec ce nouveau fond bleu magnifique alors c'est un fond de dessin que j'ai mis donc ça change un peu et puis bah j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura donné envie de éventuellement l'acheter pour vous et vos amis alors j'ai pas précisé s'il proposait un set avec deux jeux enfin une version collector avec deux exemplaires du jeu c'est parce que ce jeu se joue principalement en coopératif il y a évidemment un jeu solo mais il est vraiment prévu pour être joué en coopératif d'où l'intérêt d'avoir deux exemplaires et maintenant reste plus qu'à trouver un coupin pour jouer avec voilà voilà c'était DS pour moi même et je vous dis à plus tard salut